Bande pression vous a dévoilé les figurines qui sortiront en janvier, février, mars, avril, donc il est temps, il est l'heure de voir les futures figurines qui seront annoncées, puisque là on est sur le calendrier Shonen Jump, qui nous renseigne sur les futures sorties pour le mois de mai, juin et juillet, il n'y a pas tout, d'accord, mais je fais quand même la vidéo, puisque je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo après. On se fait ça ensemble, c'est parti ! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Arc, et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité ! Bon, on commence suite avec le mois de mai 2024, et on commence avec la GX Materia d'Android 18, attendez, je vais mettre en anglais le délire, parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc GX Materia d'Android 18, alors je me suis dit que la GX Materia d'Android 16 allait être en one shot, hein, enfin je ne sais plus comment réfléchir avec Bandai, enfin Bandpresto surtout, là. Ils nous surprennent encore une fois, bon, 18, est-ce qu'on aura 17 ? J'espère que 18 ne sera pas à l'échelle de C16, parce que... Elle va être toute petite, quoi ! Elle va être toute petite ! Alors, est-ce que aussi ce sera ce moment-là ? Est-ce que ce sera cette période-là ? Ce sera plutôt du Dragon Ball Super ? Avec soit son habit tout rose, là, ou quand elle revoit Trunks, là, dans l'arc Zamas, elle pourrait être habillée différemment, avec une coupe de cheveux différente, etc. Pour Android 18, on peut tout avoir, en fait. Mais je pense clairement que ce sera l'âge d'or d'Android 18, hein, au moment où elle apparaît avec C16 et C17. Ensuite, on aura de la Solid Age Works, je vous mets une photo à l'écran. Forcément, le reste du Ginyutok Sentai, il n'y aura que deux figurines, donc ça veut dire que pour le mois de juin, vous le voyez déjà, on en aura une autre, hein. Alors, qui sera les heureux élus ? Rikoum, Barta, Guldo, ben, je vous invite à me le dire, c'est qui les deux prochaines ? Celui qui gagne, eh ben, il a le droit de rejouer la prochaine fois. Dragon Ball Super, SH Figure, Super Saiyan God, Sengoku, je vous ai partagé ça sur mon espace communauté, bien évidemment, si vous suivez cette partie-là. D'ailleurs, certaines personnes ne suivent pas mon espace communauté, je vous donne toutes les infos que j'ai dans mon espace communauté, hein, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, même, qui n'ont rien à voir avec Dragon Ball, qui vont avoir avec de la licence ou avec d'autres trucs que j'aime, genre Shinkinokyu Jin, quand est-ce que ça sort, etc. Et là, je le mets dans mon espace communauté, donc c'est une petite source d'informations plutôt sympathique, hein, que les vidéos, hein, parce que, bon, il y a les shorts, il y a l'espace communauté, et il y a les vidéos, je vous invite à aller regarder ces trois onglets de ma chaîne YouTube, puisque c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Là, j'ai posté, par exemple, toutes les mesures des Solid Age Works, et vous avez été nombreux à réagir et à me demander d'en faire plus, et, ben, vous inquiétez pas, ça va arriver, je vais faire sur d'autres gammes, et pourquoi pas, plus tard, sur d'autres licences. En juin, nous aurons de la Dragon Ball Super, Super Hero Clear Eyes, Sanguan Beast, hein, ben voilà, Sanguan Beast, euh, pardon, je m'étire un peu, Sanguan Beast sort dans toutes les gammes, hein, voilà, une fois qu'ils auront écumé toutes les gammes, je pense qu'on n'aura plus de Sanguan Beast, donc profitez de prendre la meilleure Sanguan Beast, qui n'est autre que la SH, euh, la Figure Art Zero, pardon, ça, c'est la meilleure figurine de, euh, Gohan Beast, enfin, pour moi. Ensuite, on a la double-lord of Science, Super Saiyan 3, Goku ! Super Saiyan 3 Goku. Donc, on a eu, euh, là, prochainement, ce mois-ci, le mois de novembre, on aura la Gotenks en SSJ 3, et là, on a la Goku en SSJ 3. Je suis curieux, parce que moi, le SSJ 3, c'est ma transformation préférée. Et, euh, Blood of Science, euh, le sculpt est vraiment bon, la taille, non, mais le sculpt, oui, et la peinture, bon, il y en a qui n'aiment pas l'effet doré dans les cheveux. La Gotenks, moi, je pense que, vu que le sculpt est tellement bon, je risque de l'apprendre, même s'il a les cheveux dorés, je trouve que le doré est mieux qu'avant. Avant, c'était vraiment doré flashy, pailleté, et tu mettais la lumière, il y avait, ça réfléchissait la lumière dans toute la salle, tu vois, euh, tel une boule à facettes. Mais la Gotenks, j'ai l'impression qu'elle est mieux, la teinte utilisée, le code couleur utilisé, et, euh, le vernis aussi utilisé, et, je sais pas, ça me choque moins qu'avant. Ça me choque beaucoup moins qu'avant, où, euh, les cheveux, c'est vraiment, euh, c'était vraiment un truc complètement différent par rapport au reste de la figurine, qui était tout de mat, avec les cheveux hyper dorés, hyper, euh, noirci, un peu doré, vert, limite. Enfin bon, j'ai hâte de voir cette petite Blood of Science, euh, de Goku, euh, Super Saiyan 3, euh, en juin, du coup, c'est dans, on aura l'info dans deux mois. Dans deux mois. Le visuel, en tout cas. Et, du coup, forcément, bah, de la Solid Edgeworks, euh, bah, de qui, on sait pas. Moi, je pense que ça va être, euh, Barta et Riku en premier, et après, Guldo à la fin. Je, c'est, c'est ce que j'imagine. SH Figure Arts, Vegeta, euh, 24 000 Power Combat, euh, ça, c'est pareil, je vous l'ai dévoilé, euh, tout simplement, en... En espace Communauté, SH Figure Arts de Kui, euh, Kui, pardon, euh, c'est écrit Kui, 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 c'est un oiseau. Qui aussi a été dévoilé, euh, je vous l'ai montré, euh, dans mon espace Communauté. Et là, on a su, on est sur, euh, une petite, euh, nouveauté, hein, une continuité de la gamme, euh, Real McCoy, hein, le retour de Goku et le dinosaure. Ce sont des figurines qui ont été déjà, euh, sculptées, il me semble, par, euh, Nakazawa. Est-ce que Nakazawa est toujours derrière le sculpte, en sachant que, lui, ce qu'il adore, c'est faire, euh, ces choses-là, tout ce qui est Mecha, Dino, et tout ça. David, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est bien ça, hein, j'ai essayé de réviser un petit peu mes, mes devoirs. Mais, c'est ce que je vois de Nakazawa. Est-ce qu'il est derrière la réelle du, euh, Bipède ? Et est-ce qu'il est derrière la réelle du Goku d'innosaure ? Ça ne m'étonnerait pas, puisqu'il adore faire ça. Et si c'est pas lui, il doit s'en mordre un petit peu les doigts, parce que, vraiment, euh, c'est ce qu'il kiffe vraiment faire, et voilà. Enfin, bref, après, il y a des trucs qui n'ont pas été décidés, et, euh, on peut voir aussi la Golden Frieza, la, voilà, la Masterline. Ça, c'est, ça, c'est, euh, en mai. La Mega Premium Masterline de Frieza, hein, en forme parfaite, là. Golden n'a pas encore été décidée quand est-ce qu'elle allait, quand elle allait sortir. Waouh, j'aurais pu en parler, il est temps d'arrêter cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile, hein, en tout cas, si c'est le cas, je vous invite à mettre le gros like, pour pouvoir le soutenir, comme d'habitude. Un petit super thanks fera plaisir à votre serviteur, ou tout simplement, vous abonner, vous aurez les vidéos en avance par rapport aux autres viewers. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo vous aura plu, et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine. Dites-moi, euh, ce que vous pensez voir, euh, dans ses annonces. Sous-titrage ST' 501